J'espère que vous allez très bien. Au préalable, je ne voulais absolument pas me prononcer un peu sur la chicane qui oppose aujourd'hui des grands frères. Parce que je voudrais d'abord vous saluer. Merci déjà de prendre votre attention et de la mettre à ma disposition pour pouvoir m'écouter. Et je salue d'ailleurs les deux mises en cause, que ce soit Yaya ou bien Yaya Fortuné. Je les appelle Yaya parce que c'est des aînés. Je voudrais préciser aussi que ce sont des gens qui ne m'ont jamais à moi personnellement manqué de respect. Que ce soit le grand Fortuné, que ce soit le grand Eric, c'est des grands frères qui sont là. J'ai connu plus particulièrement le grand frère Fortuné et Doux. Parce qu'il est un militant, ou du moins je ne sais pas s'il milite encore, dans l'Union Nationale. Ce sont les anciens militants de l'Union Nationale. Je l'ai connu, je sais que c'est aussi un amoïste si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Mais au-delà de ça, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Eric, je l'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux. Donc ce ne sont pas des gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger. Mais il y a quand même une certaine ortoisie entre nous. Il y a bonjour, il y a bonsoir. Bon, j'ai pris un peu leur histoire pour tout simplement interpeller l'opinion publique sur les litiges qui minent un peu les différentes organisations qui constituent le corps politique de l'opposition gabonaise. J'ai mis leur nom en illustration parce que nous ne sommes pas ici pour parler de leur vie. Honnêtement, je n'ai absolument pas le temps de parler, ni que ce soit du grand frère Fortuny ou de Eric. Mais pourquoi j'ai pris et j'ai tenu à vouloir illustrer leur nom ? C'est tout simplement pour interpeller l'opinion publique parce qu'effectivement, leur chamaillerie des frères La Chronique, je vois qu'il y a quand même une certaine volonté manifeste d'un grand nombre de personnes. dont j'appartiens, notre corporation des activistes et des cyberactivistes qui observent nonchalamment, donc avec beaucoup de réserve, la situation qui prévaut puisque notre réputation est entachée. On les assimile effectivement à la grande corporation des cyberactivistes et ou des activistes tout court. Donc, par ailleurs, on emmène le fait de reconnaître que c'est d'abord des acteurs, des leaders d'opinion. Et moi, je pense qu'on devrait au préalable beaucoup plus les assimiler à la société civile. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les trois quarts des activistes que nous sommes, nous n'appartenons pas de manière distincte à une écurie politique. Donc, au-delà de quelques personnes que je pourrais situer dans des cases, comme exemple, Franck Joktan, qui à l'époque était le représentant de l'Union Nationale, au niveau de la diaspora noire américaine, on avait des gars comme Serge Dubongo, qu'on associait à l'UPG, donc de Feu-Pier à Mambundou. Mais au-delà de ça, vous avez des frères comme les Jules, Florent et Ia, qui ont toujours été là, qui ont mené la lutte, qui n'étaient pas des partisans de partis politiques. Donc, vous avez exemple le jeune président de SOS, prisonnier qui lutte effectivement pour les droits du système carcéral, parce qu'il estime qu'un prisonnier est d'abord un citoyen à part entière. Lui aussi, je ne sais pas si je devrais l'assimiler à l'Union Nationale, mais à un moment donné, il y a eu un mélange de genre. Donc, au-delà de ça, effectivement, il y a des gens qui ont leur origine par rapport à leur empointance à des bastions politiques bien précis et définis. Et il y a d'autres qui sont, exemple, arrivés dans le cadre de la contestation estudiantine qui ont effectivement été cooptées par les partis politiques. Mais au-delà de ça, c'est des leaders d'opinion. Alors, c'est bien que je n'assoie là, parce que je pense que le blâme aujourd'hui qui est en train d'entacher notre réputation en tant qu'acteur principaux, donc de la grande corporation des activistes, c'est un peu de notre faute. C'est de notre faute. Pourquoi ? Parce qu'on a souffert des guerres intestines et des mélanges de genres. Et on n'a jamais tenu... Bonsoir tonton Hugues, j'espère que tu vas bien, me fâne-toi. On n'a jamais tenu à s'organiser en entité distincte et définie. Peut-être déjà par le fait que nous soyons dispersés à travers les quatre points cardinaux du monde. Et également parce que je pense qu'à un moment donné, on a différentes... On diverge dans les opinions sur les choix, donc sur les soutiens politiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce désordre-là nous est imputé. Ce désordre nous est imputé parce que nous-mêmes, on n'a pas su restaurer l'ordre. On n'a pas su restaurer l'ordre parce qu'on a été longtemps délégué. On a décidé volontairement d'être délégué des substituts. Donc on nous a volontairement relégué à la deuxième et la troisième voire quatrième place. Et voici que le désordre s'est installé. L'anarchie a pris place au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous payons les pots cassés du fait que nous sommes allés en rendre dispersés. Alors, je ne sais pas pour ce qui me suit depuis longtemps. Je vous l'avais déjà dit au préalable qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la société civile au Gabon, au niveau effectivement des valeurs fondamentales basées sur le principe de la conviction. La conviction et surtout l'intégrité. Parce qu'à un moment donné, on s'est fait un peu avoir de la part des frères à qui on avait, des sœurs, qu'on avait naïvement remis la responsabilité de nos l'idées. On s'est retrouvé avec un mélange de genre, de tout et de n'importe quoi. Donc, au nom du départ d'Ali Bongo, on s'est retrouvé abrité toutes sortes d'oiseaux et de toutes différentes augures. Et puis, aujourd'hui, nous devons assumer et payer les conséquences. Vous savez, l'activisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes valorisé. Et puisqu'on n'a pas valorisé, les gens, aujourd'hui, ne savent même pas quel est véritablement le rôle d'un activiste, quel est véritablement le rôle d'un leader de la société civile, quel est véritablement le rôle d'un politique. Nous avons fait dans l'anarchie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens estiment que le rôle que nous, les activistes, nous jouons, c'est beaucoup plus dans le principe ou dans, je ne sais pas comment vais-je dire, dans l'objectif, autant pour moi, de vouloir interpeller les pouvoirs publics et effectivement, se faire payer et repartir dans le bon cœur. Parce que, avant de s'illustrer dans la politique au Gabon, nous, on a commencé quelque part. Ok ? On n'a pas, on ne s'est pas improvisé, on vient de quelque part. Et chacun de nous, à l'unanimité, avions eu une cause, quelque chose qui a déclenché notre engagement civique pour que nous en arrivions là. Alors, aujourd'hui, l'histoire continue. Aujourd'hui, on est en train de laisser pourrir la situation et demain, on ne se rend même pas compte qu'à force de tolérer tout et n'importe quoi, non seulement on va en pâtir, on devrait essuyer l'ardoise pour les autres et de deux, ça va nous décrédibiliser. Parce que c'est l'objectif principal des politiques. c'est de pouvoir décrédibiliser notre alternative. Pourquoi ? Parce qu'on a une capacité qu'eux n'ont pas. Le fait que beaucoup d'activistes n'appartenant à aucune formation politique ont joué d'une certaine liberté de ton. Nous sommes ce qu'on appelle des électrons libres, des anticonformistes, nous sommes des outsiders. Et cette liberté-là, nous la valons déjà, pardon, je ne sais pas s'il faut le dire, cette liberté, nous l'avons parce que, déjà, on est venu sur le principe qu'on est des citoyens, conscients, nous sommes des Gabonais à part entière, nous avons le souci de voir notre pays avancer et on n'a pas eu besoin d'écouter ou d'être séduit par un leader politique pour exister. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'activisme et qui ne comprennent pas que c'est un biggest legacy. Ça, c'est un statement, les gars, c'est très profond. On n'est non seulement pas de francs-maçons, on n'est pas influencé que ce soit par les religieux, par les traditionnels, non, nous sommes des maillons libres. Et cet héritage, si nous ne faisons pas attention, les générations qui vont nous succéder ne pourront pas jouir de cet héritage et pourtant, ce combat ou cette alternative-là a joué un rôle principal par rapport aujourd'hui à l'alternance, la lueur de l'alternance qui s'aperçoit à l'horizon. Éric Otsete et Fortuné et Dou sont venus mettre en exergue quelque chose qui les déshonore. Autant ça n'honore pas la personne, la personnalité morale d'Éric Otsete, autant lui-même l'informateur Fortuné n'est pas honoré par les révélations qu'il fait. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Parce que beaucoup vont remarquer que j'ai pris mes distances par rapport à certaines organisations morales dites des organisations de réflexion idéologique appartenant à l'opposition gabonaise. Pourquoi ? Parce que j'avais compris que permettre à ces personnes d'être proches de moi, c'est moi-même naïvement leur laisser la capacité un jour de devoir répondre pour les mauvais actes et les mauvaises décisions qu'ils iront prendre. Vous savez pourquoi je n'appartiens pas à une formation politique ? Parce que je ne veux répondre de rien. Je ne suis l'héritière de personne. Je suis l'héritière de moi-même en tant que personne physique et morale. Je veux qu'on m'appelle un jour même si j'ai des plaintes qui m'attendent je mets au conditionnel il se pourrait que je puisse avoir des plaintes qui m'attendent au tribunal de première instance. Je veux avoir à les répondre pour les propos que j'ai eu à tenir parce que je n'ai jamais agressé quelqu'un physiquement. Il n'y a personne qui va vous dire que Dana a débarqué chez mon nom de son combat politique et puis elle est venue passer dans ma maison ou elle m'a poursuivie dans la rue. Ça n'existe pas. Mais ce que quelqu'un dit, c'est une agonie d'un jus sur les réseaux sociaux je vais assumer parce qu'effectivement c'est vrai. Pourquoi j'ai pris mes distances et j'ai voulu me mettre à l'abri de certaines caisses de résonance parce que je savais que le fond de ces rassemblements était biaisé depuis la base. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte que les fonds alloués pour mettre à profit au sein du développement du pays ce sont ces fonds-là qui ont été accrédités à payer les chantages dans le système politique gabonais. Voici le problème que j'ai eu. Et ils ont voulu à un moment donné m'accuser parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait me décrédibiliser. Et là j'enlève le PDG ce sont mes propres frères de l'opposition qui se sont assis à l'un dossier en particulier à les raconter parce que je leur faisais de l'ombre il fallait qu'on m'arrache cette lumière-là cette crédibilité parce que cette crédibilité n'a pas de prix avoir la confiance avoir la considération des gens ça n'a pas de prix c'est une conviction c'est une valeur morale il n'y a pas de prix il n'y a personne qui est payé pour aller croire politiquement à quelqu'un à part ce que le PDG nous a légiféré comme héritage au Gabon mais les gens votent par principe idéologique et par conviction et par valeur morale ils m'ont habillé le problème de Bourontio comme moi il paraît que parce que je n'avais pas été violente face à l'un bombo j'aurais pris l'argent de Bourontio nous sommes aujourd'hui huit ans plus tard est-ce que vous avez un jour vu la preuve de ça vous savez pourquoi je me suis battu face à mes frères de l'opposition parce que je savais qu'ils voulaient me tuer politiquement je savais qu'ils voulaient m'enlever et m'écarter du schéma et que même si à cette époque-là je n'avais pas des ambitions politiques ils étaient en train de tuer tout ce que j'avais eu à investir comme acte comme action et comme je savais que c'était un héritage qu'il fallait que je laisse à une autre génération j'ai voulu restaurer la vérité dans son comment on appelle ça dans sa case j'ai appelé qui de droit je les ai appelés par leur nom vous avez vu un jour Alain Serge Erlinde aussi et Franck Joktan venit vous apporter la preuve que j'aurais pris l'argent de Lain Mombo et de sa femme Marie-Madeleine Brontso jamais vous savez pourquoi ça n'existe pas les gens ne font que hériter de ce qui a déjà été fait parce que parler de la corruption et l'achat des consciences dans la politique n'est pas un problème ou un congosa propre au Gabonais non ça existe partout sauf que il y a des gens qui effectivement avaient des dessins inavoués ils avaient besoin de tuer la crédibilité de certaines personnes sur le principe médiatique parce qu'il fallait qu'ils récupèrent cet aura là pour exister et pour que eux maintenant aillent physiquement et de manière factuelle et s'éprouver négocier avec négocier avec les tenants du pouvoir ils avaient besoin de ça et c'est pourquoi vous avez vu qu'à un moment donné ils ont mis toute une toute une force offensive c'est une coalition qui m'a attaqué moi ma réputation je ne l'ai pas improvisé ma réputation me précède c'est pourquoi quand je vois certaines personnes gesticulées je vois exemple Elza Bukandou Riquel qui s'accroche à l'aura de Pierre Mambounou je rigole parce que moi Dana c'est par le feu par les mules les émulations que je vaux ma réputation même si aujourd'hui je ne fais pas je ne fais pas comment on appelle ça je ne fais pas l'unanimité où les gens ne m'apprécient pas mais seulement parce que les gens doivent me craindre et je le dis les gens me craignent parce que je leur avais dit je dis que vous pensez que vous allez me dépasser vous êtes mes enfants je vous ai crié Confio Lomé il me dit dans plusieurs il a un conseil un adage une sagesse africaine qu'il aime employer dans certains de ses motions il dit qu'un ganga forme son enfant il garde toujours une petite boîte secrète au cas où l'enfant veut se rébeller il n'y a rien que vous n'allez crier qui va me surprendre et je me suis battu corps, âme et esprit vous allez voir qu'ils diront que Tata Huguet est SDF Tata Huguet n'a pas de papier Tata Huguet est folle est-ce qu'ils pourront vous dire que Tata Huguet prend l'argent du pouvoir qui va venir vous démontrer ça pourtant moi je parle à des gens qui dirigent ce pays là mais est-ce que vous savez que j'avais compris que s'il faille se comporter de la manière dont certains de mes frères de la société civile et les partisans des partis politiques se comportent nous n'allons pas pouvoir enlever le nom Bungo parce que voici le problème de fond qui a maintenu l'existence de la famille Bungo à la tête de ce pays l'achat des consciences maintenant on va aller dans le développement ça c'était l'introduction pourquoi il y a un problème de corruption permanente dans le système politique gabonais parce que la pauvreté la question de pauvreté a été le leitmotiv de tous les bords et les pentes politiques de l'histoire de la république gabonaise il n'y a aucun leader de partis politiques issus de l'ancienne majorité républicaine qui est venu dans le principe de régler la question fondamentale de fond qui frappe plus de 90% de la population gabonaise qui croupit dans un énorme seuil de pauvreté parce que c'est leur projet politique il faille que les populations restent baissées pour qu'elles puissent exister politiquement parce que si on donne le fond du revenu minimum garanti l'allocation mensuelle que nous doit tous les dirigeants gabonais aujourd'hui qui disent être des défenseurs de la ligue des droits fondamentaux des gabonais ils n'existeront plus politiquement c'est pourquoi vous allez voir qu'ils discuteront de toutes les questions même au futur dialogue ils ne vont jamais ça n'arrangera aucun agenda politique de discuter sur le fond de souveraineté qui est bâti sur le revenu minimum garanti parce que si on vous donne cette allocation mensuelle à la hauteur de 7, 8 à 9 000 dollars tout le sillage politique va disparaître c'est fini c'est la fin de beaucoup de partis politiques dans leur projet politique il y aura beaucoup de spéculation oui effectivement quand on regarde aujourd'hui notre pays par rapport à notre démographie nous avons beaucoup d'avantages que les pays limitrophes même au Gabon ne peuvent pas avoir c'est là où nous faisons la différence sinon si c'est sur les matières premières là il n'y a aucune matière première au Gabon que l'un des pays voisins à l'exception peut-être de Sao Tomé et Principé que ces pays là n'ont pas chez eux la pauvreté est le fer de lance de tous les systèmes politiques même issus de la société civile nos frères de la société civile et je vous l'ai dit en l'occurrence Marcona je vous le dis depuis des années mais beaucoup de ne pas écouter vous savez pourquoi j'ai pris mes distances face à Maïs Mouissi parce que excusez-moi de le dire les blancs ont un adage qui dit que montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es quand j'ai vu Maïs sachant qu'elle est là moralité de Marcona être proche être proche et devenir un intime de Marcona excusez-moi j'ai tiré les conclusions allez-y est-ce que beaucoup sont allés lire l'audit de Marcona et de Maïs Mouissi qu'ils ont fait par rapport à Olam en 2017 beaucoup ne sont pas allés lire ça on prend les problèmes des populations on en fait une et moins de pression et de chantage face aux dirigeants gabonais qu'est-ce qui se passe on récupère quelques miettes qui tombent de la part de ceux qui effectivement ce sont la véritable part belle dans l'histoire de l'argent du Gabon et le véritable problème de fonds reste on a créé la CNAMGS est-ce que la CNAMGS est venue régler le programme des Gabonais il y a un litige aujourd'hui qui oppose les deux entités la CNAMGS et la CNSS sont à couteau tirés maintenant on a appelé un arbitre qui est Henri-Claudoyima venu arbitrer le clash là tandis qu'il se retrouve avec une banque privée qui ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce que elle est au cœur même des problèmes qui concernent les administrés gabonais c'est-à-dire que il y a des agents de l'État que ce soit dans le secteur public ou privé qui se retrouvent où des rendus judiciaires décident que la BGFI doit être juridiquement emmener à payer les droits des travailleurs de ces administrés là vous avez vu aujourd'hui le scandale qu'a dénoncé Bob Lefou pourquoi je n'ai pas partagé parce que je reproche à mon frère Serge Bob Lefou Nguemandon d'être un peu tribaliste dans ses dénonciations nous avons tenu le dossier de Laurence Ndon vous savez ce qu'il a fait il a fouillé il est rentré en brousse il est rentré dans le bunker au nom de quoi de l'omerta nous bangam gam on ne doit pas parler tant que ça promeut notre localité tant que c'est notre ethnie on ne parle pas mais si nous tous on fait comme vous vous êtes vraiment sûr que le pays là va avancer nous avons des cailloux dans nos chaussures voici pourquoi j'ai déchargé beaucoup de combats syndicals au Gabon parce que nos syndiqués font dans le mélange de genre la journée il s'en a des syndicats regardez même seulement le syndicat de l'éducation nationale les syndicats académiques se battent pour leurs droits en tant que fonctionnaires de l'état mais nos élèves qui apprennent dans des conditions précaires regardez le cahier des charges qui discute de ça même à l'assemblée nationale quand on vote les budgets qui discute de ça que le petit Gabonais ça ne doit plus être un luxe il a la capacité parce que selon ce que les occidentaux disent ils disent que le Gabonais équivaut le qatarique ou le dubaïote ou le saoudien que c'est un individu qui est capable de vivre à la hauteur d'un saoudien ou d'un dubaïote que pour eux ils estiment que les Gabonais sont des émuets ou des comment on appelle ça des qataris d'Afrique mais regardez dans quelles conditions nos enfants continuent d'apprendre dans le système public au Gabon pardon j'allais dire Ali Bovi regardez l'arrière-pays l'arrière-pays et nous souffrons aujourd'hui de l'exode rural parce que nous tous nous avons fouillé l'arrière-pays pourquoi ? parce que ceux qui ont été qui ou du moins qui étaient censés discuter de nos droits et de nos intérêts sont allés à l'hémicycle à la cité du peuple du législateur ils sont allés s'enrichir au détriment des populations vis-à-vis desquelles ils étaient censés défendre les droits et les intérêts regardez la situation aujourd'hui de Comilogue le plus grand gisement de manganèse mondial se trouve sur la terre de nos ancêtres vous savez combien d'intellectuels combien d'euros commis de l'état Mouanda a produit Mouanda a produit mais est-ce que la situation s'est améliorée non pourquoi ? parce que on a d'abord affamé l'estomac des Gabonais l'estomac du Gabonais est vide comment un estomac vide on va l'imposer d'avoir des convictions en politique vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim qui réfléchit je pose la question même sur le principe de développement les agendas politiques qu'ont nos leaders soi-disant que nous avons vous avez déjà vu un pays qui se développe sur la fin de ses citoyens les Gabonais ont un problème d'abord de faim ils n'arrivent pas à manger à leur société c'est pourquoi l'argent va continuer de tourner de partis politiques en société civile en leader d'opinion jusqu'à arriver en activisme parce que le PDG a compris comment est-ce qu'il faut maintenir la population dans le dictat il faut les affamer Eric Otsete est fortuné et doux tandis que nous avions décidé de mener un combat acharné contre la légion étrangère on prit la responsabilité d'aller rencontrer le fils de Ossénie le petit Mohamed Ossénie je ne sais pas où il s'était rencontré les déclarations où les révélations fracassantes faites nous parlent de soi ils se sont rencontrés dans la maison de Ossénie les autres disent non finalement c'est dans le stade de la nuit à Ongonje les autres vont bientôt délocaliser qui se sont peut-être même vus dans les Pekka c'est pas ça le problème mais si Ossénie a eu la force de vous appeler jusqu'à vous êtes même parti pour aller écouter ce que Ossénie vous a dit c'est parce que Ossénie sait Ossénie le petit Ali Ossénie qui vient de venir Mohamed là il sait que vos prédécesseurs vos aînés ont fonctionné comme ça avec ceux qu'eux ils sont venus remplacer vous savez généralement quand il y a fonction ou nomination il y a qu'est-ce qui se passe passation des services et cahier de charge donc quand Mohamed Ossénie vient récupérer l'agenda des AG vient déchu il arrive déjà avec un compte-rendu l'AG avait déjà laissé son compte-rendu qu'effectivement ils avaient des activistes qu'ils finançaient ils avaient des leaders de la société civile qu'ils finançaient ils avaient aussi des leaders de l'opposition qu'ils finançaient des hommes politiques Fortuné et nous et Eric et tous ceux qui ont pris part à cette réunion il paraît le nom des babitomes des gens que Gauthier ne sont que les dignes héritiers de leurs prédécesseurs qui sont les Marcona les Georges Mpaga les Ndao tous ceux qui ont existé les madame Christiane Buitouga qui sont devenues des ministres à cause de la lutte syndicale et de la lutte de la société civile ils ne sont les dignes héritiers que d'un flambeau qui est légiféré de génération en génération parce que les autres ont réussi comme ça en dénonçant la journée et en allant s'asseoir dans le compromis le soir pourquoi on viendra demander des comptes à des gens qui mangent des abats vous savez pourquoi je ne charge pas le bagage des gars là parce qu'ils ne mangent que des boyaux c'est les abats de bœuf c'est l'abat du jubier qu'on leur donne tandis que quand je tape sur internet on disait que l'homme le plus riche du Gabon c'est un français naturalisé gabonais il porte un nom hyénais on dit que c'est lui l'homme d'affaires le plus riche du Gabon c'est qui son village et où il a fait quoi au Gabon jusqu'à il va être le plus riche du Gabon tandis qu'aujourd'hui Dosunaki qui a géré le pétrole gabonais a aujourd'hui mis à profit le trésor de guerre qu'il a amassé sur nos terres et notre territoire tandis qu'il nous jette des abats parce que j'ai compris que donner de la matière à ce clash là c'est mettre une infime et grande majorité de la population dans la distraction parce qu'ils sont en train de se discuter la part des lions dans les sièges des loges éthoriques dans les domiciles des multiples femmes du nouveau dirigeant gabonais c'est là-bas où on partage le gibier et vous les petits lieutenants on vous jette une maudite somme et puis tuer vous avec ça et les populations sont là où ils ont pris l'argent est-ce que l'argent qu'a combé si assorti de ce pays-là vous avez une estimation de cet argent c'est pourquoi Dana je ne fais pas des lives pour tout et n'importe quoi ça ne veut pas dire que je ne vois pas mais je suis quelqu'un je joue sur la balance je pèse je vois je compare je pose la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine mais pourquoi je fais ce live c'est pour interpeller aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui que vous êtes en train de marcher sur les chemins tortueux et que vous allez même tuer la véritable dynamique de pouvoir changer les choses parce qu'on a déjà fait tomber le régime mais nous sommes maintenant en train de chercher à battre le système et là j'aimerais parler à la diaspora vous savez le fait qu'on a échoué pour certaines personnes en diaspora nous sommes en train de tuer aussi une initiative qui pourra venir après nous et qui pourra porter ses fruits parce que beaucoup sont frappés par le principe de l'âge et lorsque sur la balance ils font leur ils font leur bilan de vie ces 10 nous sommes arrivés à presque en fin de parcours beaucoup nous sommes soit des fins de quadra nouveau qu'un cas six stars six stars exceptua octoie et il se pose la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine aujourd'hui de marcher sur le principe de la conviction parce que la vérité c'est quoi aussi c'est que les gabonais pour qui on se bat c'est un peuple qui n'a aucune culture de la liberté donc moi vous savez aujourd'hui ma manière d'appréhender les choses avec cette majeure partie effectivement qui est en idylle avec le général je le fais avec beaucoup de précaution pourquoi parce qu'au préalable j'ai déjà payé les pots cassés d'avoir été un précurseur et d'avoir interpellé les gens sur l'agenda caché des alliances uniques qui s'étaient faites dans le domicile de mes boutons en disant attention oui l'opposition a un plan B mais c'est sur la vie et les cadavres des gabonais qui veulent marcher tandis qu'ils ont caché femmes enfants maîtresses paris paris amis et connaissances neveux et nièces à l'extérieur c'est vous qu'on veut venir exciter afin de vous emmener maintenant dans les rues pour que vous puissiez mourir parce que quand on fait le bilan il n'y a même pas le neveu il n'y a même pas la nièce il n'y a même pas le voisin il n'y a même pas le travailleur l'employé de ces hommes politiques là qui sont tués au cours de ces confrontations face à l'armée génocidaire des bongo hondimba il y a une forme de manipulation oui on veut le changement mais à quelle fin c'est pourquoi je n'ai pas peur d'avancer seule vous me voyez dans les organisations vous me voyez même aller recruter les gens qui étaient les anciens amis qui sont des frustrés pour faire mes guerres quand je veux faire ma guerre je fais ma guerre j'ai démontré même au clan d'Onsima que je suis capable de faire la guerre à Laurence sans avoir leur soutien vous savez pourquoi ? parce que je suis un général de guerre je suis un soldat du feu je suis ça veut que je suis sur tous les fronts c'est ici que je fais mon tapage vous me voyez même aller dire à Jonas que viens lance le balcon nous allons ce soir là à deux insulter les gens non et c'est ça qui a fait ma force parce que je me suis c'est à dire qu'on m'avait dégagé en 2015 de la coalition des gabonais des Etats-Unis à partir de là j'ai compris que Dana il faut que tu travailles sur toi-même il faut que tu te donnes des moyens pour que ton nom ou ton surnom puissent devenir un label c'est à dire qu'on prononce ton nom quelque part les gens commencent à dire que non parce que j'avais compris que non aller en meute là ça a des inconvénients vous savez c'est quoi les inconvénients c'est parce que quand vous finissez de vous associer pour faire du mal et bien comme j'ai mis la chanson tout à l'heure fausse amitié et bien les secrets que vous avez partagés ensemble seront mis au profit de ceux que vous aviez attaqués hier comment j'ai été mis au courant de beaucoup de faux profils qui m'attaquaient comment j'ai su que le grand-femme Marcona c'est un cagoulé derrière et c'est parce que les gens qui l'avaient frustré hier qui étaient en amitié avec lui sont venus m'informer Eric Otsetze et Fortuné et Dou ne sont que les dignes héritiers de Marcona ils ne sont pas seulement les héritiers de Marcona ils sont les héritiers de Georges Paga et s'il faut taper exclusivement sur Marcona pourquoi on va laisser Marcona vous respirer parce que on a décidé de faire de la politique comme ça il y a beaucoup de secrets sur lesquels on a eu un marché parce que nous étions associés voyez que maintenant au jour d'aujourd'hui les nominations de certains de nos proches parce qu'on a décidé de faire des alliances contre nature ça se répercute sur nous regardez moi quand j'essaie d'attaquer la nomination de Laurence les gens viennent me dire mais tu attaques la nomination de Laurence et les nominations de ton père qui ont été monoclorisées au sein de la prématur tu n'en parles pas pourquoi je paye l'addition ici et pourtant je ne suis en rien responsable de tout ce désordre là quand vous me regardez d'un attaqué de mon état vous pensez que si monsieur le monde donc si m'avait consulté pour demander mon avis sur ces nominations vous êtes vraiment sûr que moi je peux prendre partie pour ça j'ai un problème avec la société civile c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent des casseroles il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvais comportements personnels et qui assimilent ça à leur engagement citoyen et civique il y a des escrocs des gens qui ont l'habitude de prendre de l'argent aux gens qui même des fois vont en prison parce qu'ils ont escroqué l'abus de confiance sur les gens qui leur ont naïvement fait confiance sur le principe parce qu'ils ont assimilé leur engagement politique ou leur engagement civique à leur personnalité personnelle et ce sont les gens des fois lorsque ils ont affaire à des victimes ils leur disent vous allez voir on va aller vous accuser sur les réseaux que vous êtes dans la complicité avec le PDG vous voyez ce qui se passe ça effectivement je suis d'accord avec Serge Dibangu à un moment donné la société civile l'opposition et le cyberactivisme se sont comportés comme les affaires des religions où il y a de la comment on appelle ça il y a de la prédation vous avez vu comment l'apostolat de l'église romaine est tombé parce que Rome à force de cacher les problèmes de pédophilie des viols collectifs qu'il y avait que commettaient leur comment on appelle ça leur leur missionnaire ils ont caché 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 jusqu'à un moment donné ils ont perdu la majeure partie du respect de l'ensemble de leur comment vais-je dire je ne suis pas des croyants mais de leur brébis vous savez que ici au Canada l'église a un très mauvais rapport avec les populations vous savez ça ils ont une histoire datant d'autre temps qui a fait en sorte que les populations tiennent l'église loin des affaires politiques de ce pays pourquoi parce qu'il a été démontré que même l'église s'est rendue complice à un moment donné du génocide perpétrées contre les populations amérindiennes et ça a été étouffé effectivement par l'influence de l'apostolat de Rome donc l'opposition a un problème de saleté c'est pourquoi les gens disent mais t'es guette on ne te comprend pas tu tires sur tout le monde jusqu'à même il y a des gens qui disaient oui tu sais le secteur peut travailler avec toi mais il n'arrive pas à te situer tu tires sur tous ceux qui bougent on arrive non je ne suis pas une mafie je ne ressemble pas je ne suis pas membre d'une société zéthorique je ne me compote vous voulez qu'on se compote comme les chefs de la Cosa Nostra le syndicat du crime italien le mieux organisé au monde après qu'est-ce qui s'est passé c'est pas on a déplacé le siège principal pour amener ça ici en Amérique latine comment il s'appelle le grand voleur qui est maintenant en prison le trafic en drogue là on a enlevé à Palerme quand Palerme a perdu le pouvoir Palerme a donné comment on appelle ça à la Sicile non c'est pas c'est venu ici avec Asinalo HL Chapo vous avez vu quel mensonge dites-moi quel est le mensonge que le temps ne finit pas par révéler et puis vous avez confiance c'est-à-dire quand vous partez prendre l'argent de la corruption vous dormez du sommeil juste en vous disant oh non vraiment ça ne se sera pas ça se sera parce que les gens qui vous donnent l'argent pour nous recruter viennent nous mettre les évidences mais vous êtes là sur la base de l'intégrité voilà telle personne qui marche avec toi voici le sacrifice qu'il a eu du moins voici le deal qu'il a eu à faire entre lui et nous je vous regarde depuis je me pose la question de savoir un temps à tonnerre si te plaît 10 minutes je m'entends c'est un film ça me gêne vous voyez ce que je veux dire tous les gens qui vous appellent dans les salons dans les leurs chambres la nuit vous savez que vous savez ce que vous êtes en train de faire vous savez ce qu'on appelle en juridique vous savez ce que ça veut dire un droit ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de receler un bien mal acquis un bien volé on vous implique vous devenez complice vous savez on vous rend complice de quoi ? de milliards qu'ils ont déjà donnés et qu'ils sont allés casser dans les paradis fiscaux où ces états nous arrachent cet argent et nous continuons à croupir dans une pauvreté incommensurable vous devenez les complices des gens qui ont eu à détourner des milliards l'oncle de Yann Franck Koubje il avait fait une vidéo non ? qu'est-ce qu'il dit à la veille de son décès il dit qu'il a appelé ses neveux Koubje et les autres les Joumas et consorts qui étaient au trésor il leur a dit que comment se fait-il que toi Franck Yann Koubje qui est le directeur général du trésor public tu puisses effacer les trous économiques que laisse la famille au CENI parce que je vous dis que c'est à des milliards que se chiffraient les défaissements d'argent de la famille au CENI ça veut dire que les gars ils donnent à coupes d'écoutes de coupes d'écoutes de coupes d'écoutes de 2 milliards des voitures ont acheté des maisons mais toi va effacer un vol de 40 milliards et puis des Gabonais à part entière comme nous hein on se rend complice de ça parce que c'est ce que vous êtes en train de faire on vous donne 100 millions pour 100 milliards qui a eu à être volé on vient vous jeter des eaux moi j'ai toujours dit que le meilleur allié du temps c'est la vérité les deux là ne marchent jamais l'un son autre c'est des jumeaux parce que où se situe le temps la vérité est toujours restaurée j'avais même dit aux gens qui mouraient derrière Ping je dis que mais vous connaissez ce monsieur vous mourez quoi pour amener Ping à la tête de ce pays sachant que ce monsieur a eu la chance de gouverner le pays là avec Omar tous les Gabonais qui partaient on s'est entretués s'il venait simulier jusqu'à ma nudité a été posté en voulant m'offrir un sacrifice à Ping ça lui a donné le pouvoir Ping n'est pas allé négocier avec comment il s'appelle Oligi pour que son enfant qui ne partait même pas au trocadéro Jean-François Ping matin, midi et soir à l'estandé le peuple est là pendant que les UG me fan de toi veulent mourir Jean-François était dans les salons UP il était dans le 16ème avec les enfants d'Omar Bongo qui sont les enfants Bongo qui sont ses demi-frères à boire le champagne vous avez vu la vie la vie de Frank Ping il est avec les maîtres Gims il mange la vie je postais ça ici mais c'était pour mais pour attirer l'attention des gabonettes les gens pour qui vous voulez mourir là ils n'ont aucun amour pour vous ils ne sont pas prêts même à rester dans les QG à la veille de l'assaut de leur QG pinga poum le QG il savait ce qui allait se passer et ce pacte a été fait par des gens qui ont décidé qu'il fallait qu'on sacrifie la vie de certaines personnes parce qu'eux ils devaient revenir pour faire quoi ? qu'est-ce qu'ils devaient devenir faire à la tête du pays ? quand ils n'ont mené leur part des légions étrangères aujourd'hui les gabonais se plaignent de la chaleur la déforestation les chinois sont remplis dans nos forêts ils nous volent ils déforesent nos arbres vous avez fait rentrer Gagam Gupta vous lui avez donné Mâche Mouissi tu as fait l'audit de l'âme nos aïeux ils ont vu ce que tu as écrit dans l'audit de l'âme en 2017 Mouissi Dieu et les hommes même le diable a été appelé à cette table et il jugera selon ceux que vous avez pris Marconneille toi en 2017 on sortait d'un massacre du QG de ping Olam t'a appelé tu dis tu es pratifié l'audit de l'âme qu'est-ce que tu as dit de l'âme nos forêts sont déforestées Olam aujourd'hui tu as fait en sorte que le Gabon en matière de de mini-indispréhabilisation sois un leader sur la SEMA quel est le profit sur la macroéconomie tu es que tu es un économiste où est le profit de l'âme auprès des populations on doit te prendre on doit ton sensé qu'on parle de tout on dit on est jaloux de qui tu es quelqu'un qui allait manger l'argent d'Olam c'est dans tes voyaux petit tu as le même âge que moi tu as de 86 on a encore au moins 30 ans de carrière devant nous tu t'es assis à la table de ces personnes-là Olam t'a donné la possibilité de rentrer dans une partie de leurs secrets tu allais dire quoi que c'était bien non ce qu'Olam faisait on reçoit de l'argent des organisations qui luttent pour la protection de l'environnement on a organisé le planète se met à Libreville Macron est venu où est l'argent qui tire les profits de ça les Gabonais sont assis dire que tu es un grand économiste que tu es un haut commis de l'État mais les Gabonais moi je vous dis au jour d'aujourd'hui je me comporte avec vous comme vous savez quand quelqu'un quelqu'un se noie un maître nageur demande à la personne qu'il faut avoir des positions pour attraper quelqu'un qui se noie parce que dans la précipitation et surtout dans le stress la psychose de la personne qui se noie il peut t'emmener avec lui parce qu'il est paniqué dans les Gabonais là je suis en train de les attraper maintenant par la taille je les tiens à distance je ne les blâme pas parce que je sais que c'est un peuple qui n'a pas de culture de la liberté je te regarde mais je te connais Gagam Gupta a mis l'argent de du septana précédent d'Ali Bongo vous avez même tué la dina c'est-à-dire que vous savez au jour d'aujourd'hui Fumula paye il paye les pots cassés de son de sa comment on appelle ça de sa proximité avec Marcona parce que à un moment donné il tenait un discours de Lyon de va-t'en-guerre on va attaquer on va attaquer Gagam Gupta vous avez vu un juge et un magistrat de la cour des comptes ou bien le ministère de l'enrichissement illicite est venu communiquer envoyer au lieutenant colonel Manfoumbi un communiqué qui nous informe sur les investigations qui ont été établis par ils appellent ça quoi la task force ils nous tiennent au courant de ça on ne nous parle pas de ça on nous parle des dénominations non-point fini et puis quand ils n'ont rien à faire bon là ils jettent un petit un petit 100 millions quelque part et les petits affamés grands frères que j'ai vont venir se chamailler se décréper le chignon c'est pas ça moi je ne parle pas des problèmes des abats de bœuf les gens qui discutent les boyaux du gibier je ne parle pas de leurs affaires je parle de ceux qui se sont partagés la bonne part du gibier et les gabonais ce sont des gens qui sont dans la panique et si vous ne faites pas attention en voulant les aider ils peuvent vous emmener avec eux je ne suis l'ami de personne et il n'y a personne qui va me faire le chantage que si tu n'es plus avec moi si tu n'es plus abonné à ma page si tu ne me parles plus si tu ne m'envoies pas l'argent attends ça va changer quelque chose dans ma vie je te dégage parce que moi j'ai un objectif bien précis mon agenda c'est qu'on puisse au jour d'aujourd'hui repartir de manière équitable les richesses de ce pays parce qu'il y en a énormément et il y en a pour tous et pour toutes moi les histoires de haut la première dame elle tient une fondation la fondation de X la fondation de Y ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a aucune fondation de première dame qui viendra régler les problèmes de fond des histoires au nom de la décennie de la femme gabonaise les mères gabonaises peuvent recevoir une allocation en tant que mère seule même en tant que mère parce que ici quand tu accouches on te prend en charge tu reçois même ne fût-ce que les premiers produits des premières nécessités même les premiers laits les premières couches tout ça l'état mêle vous voyez un mécanisme pour pouvoir aider les personnes économiquement faibles d'abord ici c'est sans distinction sauf si maintenant tu as effectivement de l'argent que tu appartiennes à une certaine classe effectivement là tu peux te dissocier pour ne pas recevoir l'aide publique mais l'aide là elle est ouverte à tous et à toutes vous savez avec la situation d'Oligui je me rends compte qu'à un moment donné dans le véritable état de droit que nous allons instaurer parce qu'il n'y a pas de restauration des institutions parce que le véritable problème de fond est là il n'y a jamais eu d'abord d'instauration d'institution il n'y a pas eu d'institution au Gabon restaurée ça n'existe pas dans le futur état de droit il va falloir que on enlève des prérogatives à toutes les futures premières dames au nom de la sécurité de l'état les premières dames les premières futures dames gabonaises vont se retrouver comme les futures dames de l'occident salut tu vis de la propote de ton mari tu fais ton foyer conjugal sort de la charge de l'état vous avez vu nos premières dames ici qu'elles sont elles prennent la télévision américaine vous avez vu que la femme de Trudeau ou bien la femme de Biden peut un jour réunir la télévision qu'elle est en train de mener une action en tant que qui qui va lui donner cette prérogative là vous avez déjà vu la femme d'Emmanuel Macron réunir le peuple français qu'on envoie l'agenda de la première dame pour même qu'il y ait même des nouvelles sujets peut-être c'est dans le cadre peut-être d'un sommet que la France abrite et puis vite fait on peut la passer une fois au journal tous les six mois ces histoires de première dame où lorsqu'on sort d'un quartier il faut qu'on bloque la circulation le Gabon ne va pas s'en sortir les Gabonais il faut qu'on coupe les charges des premières dames qu'elles aillent faire les foyers conjugaux de leur mari c'est le mari qui est président pas la femme à partir de maintenant il n'y a plus de cabinet de première dame laisser l'argent de l'état gabonais parce que ça devient maintenant la dose de chaque foyer conjugal des dirigeants gabonais quand un dirigeant gabonais veut doter sa belle famille qu'il avait déjà doté d'attendre on prend l'argent de l'état gabonais on va réfléchir sur tout ça il faut qu'on coupe ça sinon la guerre civile va arriver au Gabon on ne peut plus on ne peut plus les gabonais ne peuvent plus financer le train des vies ses dirigeants on ne peut plus télévision à gauche médias à droite non le CETI n'est pas venu construire les écoles le CETI n'est pas venu terminer les routes le CETI nous a dit je m'en tiens à leur première déclaration nous sommes venus restaurer les institutions de l'état et la dignité du peuple gabonais quelles sont ces institutions il faut que le premier ministre vienne nous expliquer pourquoi est-ce que dans la projection budgétaire de Maïs Moussi en date de décembre 2023 il avoisinait déjà les 4000 milliards vous venez nous expliquer vous voulez des 4000 milliards pour faire quoi ? pour restaurer les institutions de l'état qu'elle est finalement donc cette institution qui coûte autant cher au cahier de charges de l'état gabonais venez nous dire on veut savoir pourquoi vous avez besoin de 4000 milliards maintenant si selon les bruits de couloir c'est que nous sommes en train d'entendre parler et ça, ça fera l'objet d'un autre live il savait que la priorité est que Oligi puisse honorer sa charte qu'il est allé prendre et signer avec ses frères d'armes pour construire en priorité et régler d'abord en priorité les problèmes de défense nationale je pense que donc l'anarchie va s'asseoir et s'établir à la tête de ce pays parce que nous allons faire l'audit de tous les budgets accrédités au ministère de la défense si les soldats gabonais pensent que Oligi est venu pour régler eux leurs problèmes à eux à notre déclimant sachant qu'ils savent que ce sont leurs généraux et ce sont les re-promis du ministère de la défense nationale qui ont détourné leur budget et que nous on doit en partir on doit nous sacrifier nous et nos enfants pour eux c'est que donc on va gâter le pays on va voir les casques bleus on va passer donc à la situation de la crise de la côte d'Ivoire tu veux venir donc c'est-à-dire que tu nous demandes 15 milliards de budget parce que tu dois faire à soi militaire remonte au pouvoir qui était déjà assis à cause toujours de vous les militaires avec la famille Bongo pendant plus de 60 ans est-ce que nous sommes donc quoi en fait on vous attend à l'Assemblée nationale moi ici comme il flotte dans les vestes et qu'il a dit qu'aucune proposition émanant de la diaspora n'a été selon lui jugée pertinente parce que comme il a eu le temps de tout lire c'est lui qui a lu toutes les propositions émanant de la diaspora pour juger et déclarer qu'il ne trouve aucune proposition de la diaspora pertinente il viendra nous expliquer pourquoi on doit leur donner les 4 000 milliards là mais mes frères de la société civile je veux revenir sur vous vous savez toutes les fois que vous partez dans les maisons des gens là qu'ils vous appellent pour aller prendre l'argent et que vous venez sous-entendre que de toutes les façons c'est l'argent du pays qu'on a pris il y a même un qui a fait un rétro-pédalage en un signe vous pensez que les micmacs que vous êtes en train de faire j'envoie votre kung fu là n'est pas lent quoi nous on ne voit pas tout tout ce que vous êtes en train de faire les mouvements les cacas que vous donnez on voit ça clair on t'attend en diaspora maïs toi on prend ton dossier on me souche on a tapé dans la vie de Laurence jusqu'à la vêtise aujourd'hui elle se fait rare non elle rase les murs non je ne sais pas si toi tu vas se voter passer la diaspora là on t'attend ici en diaspora comme tu as dit que rien de bon ne peut sortir de la diaspora tu sais peut-être bête bête là tu peux dire ça c'est moi à Bob le fou c'est à Bob c'est devant Bob que tu peux tenir ce genre de langage et mes frères de la diaspora qui ont permis même que tu puisses leur parler de cette manière moi tout relavé correctement devant ton oligila qui allait me faire quoi c'est pas aussi la question parce que ce que tu as dit là je te connais tu ne vas pas simer tu peux pas répéter ça tu ne peux pas répéter ça devant les gabonais prendre tes couilles porter ça je te dis ça en tant qu'homme si tu bandes comme on dit chez vous pas le micro viens répéter ce que tu as dit aucune proposition émanant de la diaspora tout un peu produit de la diaspora moi si je te laisse au chaud l'être chef comptable de chez Carrefour de la direction de Carrefour spécialisé en comptage de boîtes de conserve et de bidons d'huile et puis des légumes des rayons de chez Carrefour on va te régler comme toi tu penses que tu peux mystifier tout le monde toi regarde je te prends c'est moi même un gars qui ne fait pas le bruit qui représente les intérêts du Gabon au près c'est moi même de la banque coloniale de la BAC c'est pas ton levon là-bas tu n'as jamais fait de stage là-bas Lilian a ce nom il ne fait pas de bruit comme on dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font le bruit j'étais fière de voir que notre frère gabonais était à la tête d'une délégation pour aller discuter de la question sous-régionale communautaire et que c'était lui qui était à la tête de la BAC des gars de la BAC qui sont allés voir toi des rats j'ai dit voici des gabonais qui rendent notre pays fier il ne fait pas de bruit FMI tu n'as jamais fait des stages là-bas Banque mondiale même c'est pas ton niveau tu vois tout le monde en chien de faïence qui vient de l'extérieur comme tes potentiels adversaires pourquoi tu balades des regards inquiets qui veut on t'a dit que tout le monde aspire à diriger le gabon avec le Cétri c'est toi qui es dans un film en pensant que tu seras le futur Émile Ndoumba ou Pierre-le-Paul Tungui parce que Ndoumba même est venu en éclair il est parti mais Tungui s'est assis là pendant des décennies aussi parce qu'il mangeait la DR pascaline je pense que toi tu seras le Tungui de l'autre génération vous t'a dit que quand je vois même les gens sachant à quelle génération les Gabonais ont affait je me pose la question de savoir vous comptez sur quoi que ce soit toi que ce soit la Camerounaise vous de les enfants de Marconala vous comptez vous faites confiance vraiment à notre génération vous voyez que nous nous sommes même nos papas comme les Ali Bongo on n'a pas eu peur d'eux on les a ici là humiliés on les a exposés à la place publique c'est toi et Laurence qui pensait que vous vous allez devenir aussi les hauts Laurence pense qu'elle sera quoi la Bouronso bien la Denise Mekanin parce que Mme Mekanin a su tirer son épingle elle a été dans tous les gouvernements jusqu'à la déchéance d'Ali Bongo j'ai pas compris cette femme elle est douée je pense que vous serez les Mekanins je vous donne déjà un conseil marchez déjà avec les valises ouvertes parce que c'est à fait vacuée tout le monde attend le dialogue tu as vu comment les tes grands frères de la société civile qui t'ont encensé parce que c'est eux qui vous ont donné des plateformes pour exister aujourd'hui et puis la diaphora qui remplissait tes panels tu es un ancien faisant de live sur Twitter tu faisais le Space Twitter et on leur donne 100 millions pendant que toi tu es dans les oreilles de comme on appelle ça de d'Oligui pour lui mentir en attendant tu es incapable de trouver une politique conjoncturelle pour pouvoir amorcer la cherté des prix tu te dis économique mais c'est pas de ta faute vous savez au royaume des aveugles les bonnes sont rois parce que le Gabon comme on dit tout est à refaire mes frères de la société civile c'est dans ça ils ont brillé depuis toutes ces années prendre l'argent de tel là-bas prendre l'argent de ceci là-bas vous êtes tous pareils sauf que vous êtes différents à des niveaux toi tu es un petit parvenu qui se donne un genre chic bon bon chic bon genre mais toi même tu es un autre gamer qui partait déjà gamer avec l'entremise de Marcona les autres ce sont les gamers des quartiers parce que la vérité c'est quoi c'est que moi je ne peux pas avoir les mêmes les mêmes objectifs que madame Ribouka collègue excusez-moi maman collègue de prendre votre part pourquoi le facteur d'âge maman collègue a atteint un certain âge donc si elle me dit je fais le choix d'aller rejoindre le Cétri et d'aller travailler avec eux je peux encore être indulgente avec elle parce que je me dis qu'elle est enfin le parcours de vie et qu'elle a eu déjà donné selon ses limites ce qu'elle avait à donner dans sa génération et ce qu'elle pouvait apporter à ce pays mais j'implore le Dieu suprême j'implore les ancêtres si on ajoute même 10 ans à mon âge je n'ai pas 50 ans je tremble et je vais m'associer dans le Cétri pour des gens qui doivent rendre compte pour des comme on appelle ça des budgets et des budgets qu'ils ont détournés moi Dana je vais aller devoir m'expliquer auprès des gens qui ont eu à détourner des budgets qui se chiffrent à la hauteur des milliards des milliers des milliers de milliards pourquoi je vais aller m'asseoir et leur donner mon énergie parce qu'ils ont besoin de cette énergie pour exister politiquement pourquoi je vais aller m'asseoir pour leur donner cette énergie là j'étais beaucoup même beaucoup même n'étaient même pas encore nés quand certains ont commis de l'état on commence à voler et à jouer avec l'argent du pétrole gabonais pourquoi je dois forcément dealer avec eux non ce qu'on attend c'est le bilan faites nous votre bilan pourquoi vous ne partez pas à la retraite et vous êtes mélangé là comme un tas de crabes vous savez le sécris me fait penser au plat des ivoirins qui s'appelle sauce graines sauce graines au gabon c'est l'équivalent du niémboué la sauce graines en côte d'ivoire au gabon son équivalent c'est le niémboué sauf que en côte d'ivoire ils mélangent tout le poisson fuméau la viande fuméau la viande fraîchot la volaille fraîchot le poisson fraîchot tous les crustacés tout va dans sauce graines et puis ça c'est multiple ça c'est range dans le vent ça me fait penser à ces trucs un mélange de genre je ne peux pas donner mon adn à des gens qui doivent aller rendre des comptes pour des crimes rituels c'est pourquoi est-ce que je ne me précipite pas et je ne gagne pas parce que je me dis même si demain je suis en fin de mission de vie je peux apercevoir l'état de droit comme effectivement ceux qui sont nos prédécesseurs ont aperçu la lueur de l'alternance parce qu'on a inversé et on a enlevé le nom à la tête de notre pays ah oui nous on a matérialisé ça vous savez pourquoi parce qu'on a été ferme dans notre position parce qu'on a été strict parce qu'on a menacé c'est sous la menace permanente que même ping s'est gênait d'aller rejoindre le PDG parce qu'il a vu que notre détermination qu'on était prêt ça veut dire que même nos propres parents on les a sacrifiés dans le schéma il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié et père et mère tout le monde n'est pas orphelin dans la lutte là moi je dis à mes deux parents qu'on n'a qu'à vous tuer là-bas je vais pleurer parce qu'effectivement je ne vous souhaite pas de mourir mais pour le simple fait que vous n'avez pas fait le bon combat pour enlever les bongos et que moi j'ai hérité de ça si vous tuez allez vous irez aussi rejoindre les autres le cas des autres martyrs ou des familles des victimes des martyrs mais moi la fille de Josiane je ne laisserai pas le nom bongo à mes enfants et j'ai relevé ce défi est-ce que celui qui dirige aujourd'hui même s'il est là de passage transitairement il est patronyme bongo mais vous n'êtes pas peur de cette génération là nous avons réussi là où nos prédécesseurs ont échoué parce qu'on avait compris que s'il faut aller prendre l'argent s'il faut rentrer dans les games s'il faut faire le bangam et le repli d'entités les autres bongos nous redînent viendra nous diriger il va falloir faire preuve de conviction qui vous a dit que la conviction a quelque chose à voir avec le curriculum vitae ou bien le parcours intellectuel de quelqu'un c'est une valeur intréciente même rien que par la religion et l'entremise de la foi c'est une valeur qu'on peut inculquer il faut faire la nuance entre le fait d'être instruit et être intègre ce que vous comprenez maintenant la différence l'intégrité n'a pas besoin d'intelligence c'est une valeur l'intégrité s'acquiert par la sagesse parce que la passion c'est un chemin d'or c'est une vertu ça fait partie des valeurs que m'ont inculqué mes parents mes parents m'ont appris à vivre dignement à aimer le peu que je gagne et à dormir du sommeil du juste parce que la mère de ma mère disait la pauvreté n'est pas un vice mais la colère et la convoitise en sont d'excit nous avons Agnès maîtresse de Rose Francine au Succaraponda de Elwane Zondo et beaucoup d'autres ministres qu'elle a eu à donner à ce pays voici les enseignements que cette dame me laisse au soir de sa mort elle m'a dit ma petite fille la pauvreté n'est pas un vice c'est pourquoi moi Dana je vais demander si je n'ai pas et ce n'est pas parce que je n'ai pas que je n'ai pas de valeur ou que je ne vaux rien dans la société parce qu'aujourd'hui on est perverti par le capitalisme on donne raison même à un client parce qu'il a de l'argent et c'est cette société que vous voulez laisser et légiférer aux générations futures où il ne faut forcément prendre partie que pour quelqu'un qui a de l'argent voici la différence entre vous et moi je ne vous respecte pas même si vous êtes beaucoup plus instruit que moi parce que les choses que vous faites me demandent que vous êtes petit oui vous êtes beaucoup plus diplômé que moi mais les choix des gens que vous faites les amis que vous avez me demandent que vous êtes bas et vous êtes petit dans votre réflexion je sais je sais qu'un Jerry Rawlings viendra à la tête de ce pays c'est vous qui n'avez pas compris que nous avons fermé l'histoire d'un livre c'est vous qui êtes nostalgique parce que votre véritable objectif a été de venir changer les personnes mais pas changer les méthodes le désordre et l'anarchie des bongos vous arrangent parce que vous voulez vous enrichir sur les mêmes principes et marcher sur les mêmes chemins sur lesquels ils ont marché pour dominer vos semblables la mystification quand vous arrivez et ce qui me fait mal même c'est que c'est des gens même qui ont vécu à l'extérieur si encore ce sont mes frères du Gabon qui nous parlent une culture de l'extérieur je peux comprendre vous mystifiez vous êtes qui pour mystifier quoi ? moi je dis toujours aux gens faites un tour en Amérique du Nord si vous avez l'opportunité faites un tour aux Etats-Unis vous allez comprendre que c'est un pays qui est basé sur l'humilité ici là les mécanismes ont fait en sorte que tous les milliardaires sont humbles tu verras un multimilliardaire ou un multimillionnaire américain blanc texan un redneck il te salue pendant que tu es en train de balayer la route il te regarde avec admiration des fois tu lui poses la question pourquoi et vous savez ce qu'il te répond parce que moi-même je suis passé par là le dollar est la seule monnaie qui a éduqué sa population le dollar qui éduque sa population à respecter sa valeur le dollar c'est le seul argent que tu détiens dans ta main tu sais que tu ne le posséderas pas tu peux te lever milliardaire dormir homeless il faut venir en Amérique du Nord ça va vous dégonfler vous êtes trop guindé là excusez-moi et là je veux particulièrement me prendre à la diaspora de France et de l'Europe vous êtes dans les anciens schémas nous nous sommes des décomplexes c'est pourquoi la plupart de temps quand les gens sortent des États-Unis quand ils arrivent en Afrique ils veulent aller vivre même en milieu rural ils veulent vivre dans la nature parce qu'il y a trop de pression les berges les factures vont nous tuer il n'y a pas de complexe où les gens qui font le bruit ici c'est les gens de l'armée américaine parce qu'eux ils font la guerre ils ont les armes nucléaires ils ont les plongeurs ils ont les ils ont tout toutes les balistiques eux là c'est les vrais gens que quand ils passent ils se restent on se met au part parce qu'on sait que ceux-là c'est des tueurs ceux-là ce sont les gens qui sont prêts à mourir pour sauver leur pays vous êtes dans les anciens schémas vous avez les grosses vestes et tout vous êtes là la mystification ça veut ça veut que ils te regardent mes mains dans les yeux gens pour dire que tu mets pas ton regard hein je suis terminé ce n'ont que toi tu es qui moi d'Anna je lave les assiettes aux états-unis je sais payer plus qu'un fonctionnaire plus qu'un smig par semaine et puis toi tu vas arriver parce que tu voles l'argent de l'état moi d'Anna je vais avoir peur de toi-toi qui l'argent du vol et des recels t'as dit ton propre droit qui te revient honte au salut on te prostitue pour avoir ça c'est pourquoi j'ai dit écoutez vous savez moi maman mon orgueil bon orgueil à me sauver vous savez que les gens me disaient maintenant où tu as tu es tu sais il y a une liste là le président Ali Bongo à la campagne 2023 il va amener beaucoup de personnes et tout ça là vraiment regarde il faut que tu reviennes au pays donc vraiment on va faire les propres j'ai dit que donc toi tu as pris la peine de m'appeler pour me demander si je veux revenir dans le genre si je meurs tout de suite à quoi le Gabon ne va plus continuer hein je ne demande pardon la famille pour rentrer moi dans mon pays et j'ai dit même aux mexicains là le fils de Ndaoudicat je lui ai dit que tu verras le Gabon sur une carte toi aussi tu vas regarder ça comme nous si on regarde ça aujourd'hui à distance leur corruption s'arrête dans une certaine france de la diaspora les leaders de la diaspora qui ont l'habitude de prendre l'argent de la corruption sont connus ce sont les amis des pédégistes qui sont au Gabon les gars de la société civile vous allez frapper sur eux moi vous savez pourquoi je m'abstiens de parler de leurs affaires parce que la vérité c'est que je n'ai jamais tenu des laitiers pour financer la pauvreté pour où pour y remédier aux problèmes des factures et des dépenses des Gabon au Gabon parce que tous les frères sont là ils veulent faire le combat mais des fois la femme est malade l'enfant est malade le parent et la mère ou le père est malade ou tout lui-même il est malade quand il va dans les sièges des présidents des partis politiques qui disent que la famille Bongo a ruiné le Gabon mais qui continue de se faire entretenir au train de vie de l'état il n'y a qu'à les voir discuter les postes de directives les postes comment on appelle ça les postes budgétaires au Gabon jusqu'à l'âge de l'arrêté disons la canne à la main c'est toujours eux leur nom leur famille et puis après ils passent le leadership le leadership à leurs enfants vous pensez que moi parce que ma famille n'a pas le potentiel le trésor de quel est le chambrier que moi je vais trembler devant un chambrier je sais que toute leur réputation familiale est basée sur les larmes et les souffrances des Gabonets c'est une famille oui elle est riche mais c'est enrichi sur la souffrance des Gabonets dites-moi quel respect je peux leur vouer c'est pas ici là et on a fêté la nomination de Magali vous m'avez vu donc le fait qu'elle n'a pas de salaire vous me voyez charger son bac je ne parle pas de ça parce que quand on l'avait nommé moi t'attends que je n'avais pas célébré sa nomination je n'avais pas dit que c'est bien d'aller travailler au céthri donc quand ça prend le long avant le céthri je suis assise ici je suis avec mon pour les pop-corn je suis en train de regarder tout le monde comme le chien regarde l'agent je cligne des yeux c'est déjà gâté comme ça je ne félicite pas les nominations de certaines personnes parce que j'estime que ce n'est pas pour ça que le céthri est venu le céthri est en train de se tromper d'objectif et de trajectoire et avec la naïveté des gabonais excusez-moi vous pensez que le clash qu'il y a aujourd'hui entre fortuné et comment on appelle ça et fortuné et doux vous pensez que c'est à cause de quoi c'est à cause du fait que Armelle Michala Eric côté et certaines personnes de la société civile sont allées voir le général sans aviser les autres c'est le partage du gibier qui est en train de diviser aujourd'hui et quand je parle du gibier c'est même pas le gibier en tant que tel des abats du gibier parce que la petite voiture qu'on leur a remis le petit poste fonctionnaire qu'on leur a remis ça va durer combien de temps d'ici que une nouvelle équipe arrive après le dialogue ou bien à l'année 2025 ils vont repartir au chômage mais ils oublient que quand ils vont repartir au chômage ils feront face au même problème c'est là où mes frères se trompent parce qu'ils sont en train de promettre la même erreur que nos prédécesseurs qui avaient insinué qu'on ne peut pas tous combattre à l'extérieur de la machine la machine les a absorbés le PDG est une machine à éteindre on ne peut plus partiser avec le PDG après plus de 70 ans de parcours avec le PDG déposons le PDG on va où avec le PDG pendant que le PDG le PDG est en train de s'organiser à fêter leur messe noire mais c'est parce que le PDG est en terrain conquis vous savez j'aime bien l'un des postes de Serge Dubangou il a dit une chose il dit le PDG ressemble à une compagnie qui a changé de nom dont le personnel reste le même c'est vrai regardez le litige qu'il y a aujourd'hui sur le nom El Gabon vous savez pourquoi ils peuvent sur des simples choses comme ça non ils n'arrivent même pas à communiquer je ne sais pas qui gère la communication officielle du chef de l'état en fait pourquoi on ne peut plus utiliser le nom El Gabon j'ai fini par comprendre qu'il y a eu certainement un petit malin ou une maligne qui est tout simplement à acheter le nom de domaine et certainement qui veut désormais vendre ce nom de domaine là à des milliards parce que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière que vous vous savez que le PDG là pour avoir le site officiel PDG ils ne peuvent pas avoir leur site officiel parce que le nom de domaine est acheté par quelqu'un parce qu'il y a des gens forcément qui ne font pas les lives comme nous qui sont des spécialistes en intelligence artificielle et bien c'est leur spécialité en informatique ils le font aujourd'hui le problème qu'il y a je pense je n'en ai certainement pas la preuve mais je crois que le nom El Gabon et le nom du domaine El Gabon a été acheté et que certainement la personne là ne peut pas leur permettre d'utiliser le nom de domaine à moins qu'ils payent cette personne c'est faux c'est pas à cause des dettes de El Gabon ils ne peuvent plus utiliser El Gabon parce que s'ils essaient le propriétaire du nom du domaine les emmènent en justice et des dommages la personne c'est tout est-ce que Tata Huguette a eu besoin de ne pas être diplômé pour savoir ça et c'est parce que Tata Huguette vit dans des pays développés ça c'est banal ces niveaux cours préparatoires élémentaires ici parce que Tata Huguette vit dans un pays où des enfants c'est pas un luxe pour aller à l'école et utiliser des ordinateurs on en a marre des gens qui font du chantage politique et qui ont hérité ça soit par le gène familial soit par le gène politique c'est pourquoi je dis il y a un fossé entre certaines personnes et moi oui vous êtes des grands gens allez là-bas mais dans votre grandeur moi je vois que vous allez vous traîner des casseroles allez là-bas et que le temps viendra où vous allez rendre compte aujourd'hui quand c'était et nous parlent du fait qu'ils soient allés chez l'office de Hosseini c'est un peu d'être qui a sorti ça pour se mouler dans les balcons non c'est eux-mêmes quand on disait que mais demander à certaines personnes de la société civile vous savez l'affaire de Liban là pourquoi est-ce que des personnes ne portent pas plainte à Liban je me rappelle un moment d'Honar Kombessi disait qu'il allait sortir un livre il faisait du chantage vous savez pourquoi Kombessi voulait sortir le livre Kombessi voulait sortir le livre parce qu'Honar Kombessi voulait détruire politiquement certaines personnes pourquoi on avait stoppé Kombessi et ça ce sont les proches Kombessi ce sont ce sont l'initiative de vouloir sortir un livre c'est parce que effectivement ces personnes-là espionnaient l'opposition radicale et l'opposition intègre au profit de la majorité donc ce livre-là allait desservir le PDG qui tirait les ficelles parce qu'effectivement il finançait la souffrance de certaines personnes et il finançait ces personnes-là afin d'espionner les autres vous savez combien de personnes c'est l'oukane qui donne l'argent dans ce pays-là à qui ils donnent vous savez combien de fois même le grand frère fortuné est venu m'attaquer parce que je m'en prenais à c'est l'oukane vous savez combien de fois mais je n'ai pas dit qu'il m'a attaqué de manière virulente non j'ai compris qu'il parle un peu en parabole comme je vous ai dit parce qu'il y a un principe de respect entre moi et certaines personnes et je veux que ce respect reste j'avais compris que canne leur donne à manger mais canne leur donne à manger et ils estiment que non vous savez c'est l'oukane est quelqu'un de bien quelqu'un qui est venu vous ravir votre héritage et ils vous jettent les os vous vous travestissez ça ou je ne sais pas ils contextualisent ça ou ils convertissent ça comme de la générosité quand on arrive à ce niveau de manque d'intégrité c'est que on a perdu on a touché le fond on n'a plus de repères c'est l'oukane donne à manger à beaucoup de personnes j'ai même compris que dans le deuxième arrondissement de Libreville il est en terrain conquis regardez un peu le poste du neveu de André Bobam qui a aimé au bam qu'est-ce qu'il a écrit quand on a ramené c'est l'oukane comment il s'appelle Henri Clonoliman l'a ramené dans le Féji qu'est-ce qu'il a dit félicitations à mon frère c'est l'oukane vous pensez qu'un malinquet et un bantou sont des frères parce qu'ils s'aiment beaucoup ils habitent le même pays c'est qui les relie c'est l'argent que l'autre prend et qu'il essaie de reconvertir même si ça a moindre prix c'est tout sauf que si c'était la fille de Josiane qui avait eu l'indécence de se comporter comme ça il y aurait eu des fortes caisses de résonance vous savez pourquoi parce que je suis quelqu'un de gênante j'ai une très grande gueule et je donne beaucoup de mots de tête à ceux qui dirigent ce pays qui effectivement se posent la question de savoir finalement elle va la fermer quand parce que même la pire des émulations lui a fait subir elle est toujours là elle est téméraire elle tient le même discours elle prononce les mêmes noms les mêmes prénoms elle raconte les mêmes histoires au détail près année après année pourquoi la version ne change pas parce que c'est issu de la vérité même si elle n'est pas majoritaire dans l'instant je vous dis ça de prénom Fortuné et Doux et Eric Osset sont allés prendre l'argent parce que ceux qui les ont recrutés les ont monté les évidences que mais vos grands frères les Marcona les Mpaga toutes ces personnes que vous accompagnez dans la société civile mais viennent prendre l'argent ici avec preuve et à un moment donné ils se sont dit nous ne serons les eaux de coûte de personne nous aussi puisqu'il s'agit de l'argent du pétrole gabonais on va aller prendre notre part mais si tout le monde réfléchit comme vous finalement qui sera là pour régler les questions de fond parce que si on continue hôtel groupé ici maintenant c'est nous qui avons le pouvant on ira manger là-bas mais le gabon va toujours démarrer dans la même situation c'est pourquoi nous on a fait le sacrifice de Bengonzi la chance peut-être que nous on a eu par rapport à Bengonzi c'est qu'on a l'extérieur et c'est pourquoi je demande à cette diaspora de travailler sur elle-même parce que cette diaspora sera amenée demain à relancer sur tous les aspects de la société le comment on appelle ça le système de gouvernance de ce pays là parce que la diaspora doit être à même demain comme la diaspora malienne de réinjecter leurs avoirs leur économie afin d'aider leur pays relever leur pays moi j'ai vu comment on appelle le pays qui est à côté de l'éthiopi vous savez que c'est leur diaspora qui a relancé leur pays comment on appelle pas l'érythrée l'autre là le chebab de Liban son pays vous savez que c'est leur diaspora qui a relancé l'économie de leur pays parce que dans certaines villes ils maîtrisent les carouages et les parkings c'est eux la diaspora consciente pas Djibouti non à côté de l'éthiopie là comment on appelle le pays pas Djibouti non 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 il y avait l'éthiopie où on envoyait la nourriture à l'époque le pays de Liban Liban de quel pays bref ce sont ces gars-là qui ont relancé la Somalie merci vous savez que c'est la diaspora somalienne qui a relancé l'économie de la Somalie est-ce que vous savez que ce n'était pas des intellectuels somaliens les femmes somaliens travaillent dans les hôtels ici c'est eux quand vous allez exemple à Las Vegas vous allez dans les villes comme au Minnesota tout ça c'est les diasporés c'est les somaliens qui sont là-bas vous savez que ce sont des petits travailleurs somaliens qui ont relancé l'économie somalienne la Somalie regardez même l'éthiopie aujourd'hui est en train de devenir une ville touristique grâce à sa diaspora c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois à Stéphane que arrête de mentir sur ton parcours fais comme moi Stéphane donne-toi la chance de réaliser ton rêve moi j'ai une de mes tantes que je prends beaucoup en admiration on n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de points de vue mais je l'aime beaucoup vous savez pourquoi parce que c'est une très grande source d'inspiration j'ai partagé la dernière fois sa graduation vous savez à quel âge Stéphane est repartie à l'école elle est dans ce live Charlie Eddingon elle n'a pas eu de complexe après combien d'années qu'elle était elle est venue poursuivre le dollar un moment donné c'est dit que tiens qu'est-ce que j'envisage faire pour les 40 prochaines années à venir à la fin de sa trentaine elle a dit je repars à l'école je vais me donner les moyens de devenir ce que je c'est-à-dire il y a une chanson de Moïse Mbillier que j'aime beaucoup même si le personnage est pour moi un peu tumultueux mais cette chanson j'ai demandé la traduction du Lingala au français déjà la mélancolie c'est-à-dire je ne comprenais pas mais j'étais touchée par la profondeur de cette chanson le titre s'appelle Bilakayabo Moana on m'a traduit ça en français ça signifie les promesses des rêves d'enfance des rêves d'enfance des rêves de jeunesse parce que même dans l'illustration du personnage de Peter Pan on assimile l'enfance aux rêves les aspirations à devenir lorsqu'on sera grand elle a poursuivi son rêve de jeunesse et elle est aujourd'hui diplômée ils étaient deux à être diplômée de la science pro deux Gabonais quelle fierté pour notre pays à quel âge à 50 et 1 ans ça ne sert à rien de mentir sur votre parcours vous mentez sur votre parcours parce que vous dénigrez les autres sur les lacunes qu'ils ont en entendant vous avez parfois des lacunes pires que les leurs parce que vous participez à des cabales pour effectivement on dénigre les autres sur des lacunes que vous avez parce que vous pouvez être intelligent vous pouvez écrire correctement français mais vous n'avez pas l'agrégation sortez-nous les diplômes je demande un monde notre diplôme d'ingénierie il est rentré en bourse non c'est le nom de Tata qui est gâté c'est mon nom qui est gâté je vous ai dit qu'on a la première année de sociologie à l'UOB est-ce que quelqu'un est parti faire l'investigation pour venir dire que Tata est guette ce que tu es en train de dire tu mens je ne suis pas venu vous dire ici que le prix golden qu'il a c'est le prix de l'engagement c'est basé sur l'engagement citoyen ce n'est pas un prix qu'on te donne parce que tu es intelligent il faut faire la nuance entre le salon de l'invention je vous disais que c'est la mystification la preuve c'est qu'après Marcona c'est un garde de la forêt du Congo de la RDC même le français ne parle pas il parle de lingala on lui a donné aussi le prix golden vous avez vu les aïrois chargé ça juste à les mettre ça dans la rumba est-ce que vous avez entendu Salih pour pas dire grand prix golden boy vraiment vous avez entendu qu'on fait le prix dédicace premier prix golden comme le quadra est-ce que vous avez entendu Fali et Pupa Ferregola héritier Watanabe dit que vraiment dédicace à toi prix golden de l'engagement prix golden citoyen j'ai vu même un intellectuel comme Geoffrey Fumula prix golden débarquant j'ai regardé le poste je dis que ouais c'est fort est-ce que vous avez entendu et pourtant il n'y a pas plus grand dédicat à Talakou que les aïrois même les les ivoiriers ont hérité dans le couveur des calais de la Talakou des aïrois est-ce que vous avez entendu que vraiment grand fer va papa papa diamant prix de l'engagement golden boyer golden environnement tout à fait entendu ça je vous avais dit la mystification demandez à Marcona ses diplômes universitaires c'est où vous avez vu que Geoffrey est intelligent il a dit non il n'y a pas de parcours intellectuel parce qu'il sait que la petite dit la vérité je vous ai dit que c'est le nom de Tato que tu es gâté et puis quand on dit que Tato n'est pas là à l'école lui aussi il m'a connait il pense c'est le clavier il rit moi j'étais en capacité de droit pourquoi depuis que je dis que j'étais en capacité de droit à l'UOB personne n'a dit que je mens vous êtes vraiment ceux qui ne sont pas allés chercher ça là-bas à l'UOB ils ont vu mon nom c'est écrit là-bas mon professeur de droit principal d'introduction générale au droit s'appelait monsieur Nieng Zolo est-ce qu'il n'était pas professeur à l'UOB je vous lance même encore un papo la bloc lache d'Eric OCT est fortuné et doux il y a un secret qui lit nos guerres nos clashes à Stéphane j'ai seulement regardé j'ai dit car bon oui j'ai dit oh je laisse ça à Stéphane Stéphane parce qu'il n'y a aucune vérité que l'OTAN ne finit par révéler je disais à mes frères que vous êtes décorrompus vous prenez l'argent du système mais pourquoi je ne tapais pas sur eux parce que c'est pas eux qui prennent le vrai argent et je ne veux pas qu'on nous distrait de l'objectif parce que le vrai argent se prend ailleurs je connais pourquoi Stéphane est parti à Libreville j'essaie qu'il a appelé à Libreville qu'est-ce qu'il est à l'effet je sais mais j'ai dit que tu es guère tu ne peux pas parler de tout parce que je ne suis pas l'épée d'Amoclès de qui que ce soit même si c'est vrai que hier ils se sont tous recroquevillés rassemblés parce que c'est une bande de lâches ils ne pouvaient que se mettre en troupe et en meute pour m'attaquer je ne ferai pas le même travail que parce que je suis fatiguée je laisse aussi des fois le temps au temps non au moins je ne peux pas voir toutes les énergies là contre moi parce que je meurs aujourd'hui vous allez pleurer deux semaines vous allez reprendre le cours de votre vie les gens là me poussent pas seulement dans la journée ils me poussent aussi dans la nuit pardon je suis l'unique enfant de Josano pardon il est pitié de la femme là les autres moi vous êtes deux fois si un par deux vont consoler moi je parle la femme là va mourir des chagrins toute cette pression là non le clash que à certaines personnes avec la bande qui est allée prendre l'argent chez Oligi c'est qu'ils ont même préféré d'y aller avec d'autres personnes que leurs anciens amis je connais mais par sagesse mais non je ne parle pas de tout je connais qui game là-bas parce que les sponsors qu'ils ont ce sont les mêmes sponsors qui veulent me sponsoriser non quand ils finissent d'atterrir là-bas vous avez vu Thibaut Adjatis vous avez clairement dit qu'Armel allait être nommé à tel post et tout il a dit il a anticipé on était là on a regardé non je ne vais pas rester longtemps c'était tout ce que j'avais à dire je demande tout simplement à une génération de Gabonais de ne pas marcher sur les pas de ses frères qui pendant que nous on avait pris la résolution de lutter contre les marabouts et la légion étrangère allaient tardivement rencontrer ces mêmes personnes là et prendre leur argent en se disant non ça ne changera rien à nos convictions on prend l'argent c'est l'argent du pays c'est faux même sur le principe de la loi karmique il y a eu échange c'est pourquoi vous verrez que des fois des occultistes des ritualistes ténébreux qu'est-ce qu'ils font ils veulent d'abord que tu puisses accepter c'est-à-dire il y a des choses qui te demandent ou du moins qui vont te ravir mais c'est sur le principe de l'équilibre de la loi comment on appelle ça c'est-à-dire que tu dois avoir de la loi du libre-arbitre le fait que vous allez rencontrer ces gens et que vous prenez leur argent vous ne remarquez pas qu'on fait du sur place en tournant 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 c'est pourquoi même quand je regarde je dis je suis un dirigeant de destin parce que regardez bien on est allé le prendre de l'extérieur pour le ramener au Gabon et maintenant pour continuer la transition c'est-à-dire que même les pédéistes qui l'ont mis la disque c'est faux nous sommes dans un schéma de destinée et chacun devra boire à la mesure de la coupe et du vin qui a été ou de la lit qui a été tirée chacun va manger le fruit de sa semence à la mesure de sa semence de la manière dont tu as c'est mais tu recolteras et tu moissonneras à la même mesure les gens qui prennent l'argent sont connus c'est pourquoi vous allez voir ils ont brisé dehors non à Lianga appelez à Lianga 6 mois t'as été guette là j'ai déjà bu même ne fût-ce que même un verre d'eau venant de lui et je le lui ai dit même je n'attends rien de lui je fais les choses selon la justice pourquoi au jour d'aujourd'hui je refuse de dénoncer certains faits de société parce que je me suis rendu compte que même le fait que parfois je sois une activiste qui accompagne dans un élan de solidarité les entrepreneurs les initiatives de mes frères et soeurs ils ne le reconnaissent pas je n'impose pas la reconnaissance et je ne l'implore pas parce que ce que je fais mon leitmotiv c'est mon pays c'est pour démontrer même à l'opinion extérieure que ce qui se dit sur le Gabon ne sont que des rumeurs les Gabonais entreprennent les Gabonais s'intéressent au secteur agricole que certains de nos frères camerounais arrêtent de distiller les rumeurs non fondées selon lesquelles c'est eux qui nous ravitaillent en agroalimentaire au Gabon puisque nous avons les mêmes terres nous avons les mêmes territoires les terres du Gabon sont irables c'est pas le désert ou la savane au Gabon c'est la forêt équatoriale donc ce qui pousse au Cameroun pousse au Gabon et que les Gabonais font un effort de faire différentes choses dans différents secteurs mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais remarqué que depuis que je suis sur les réseaux sociaux j'accompagne aussi les entrepreneurs j'accompagne les initiatives qui sont mises en place pour faire briller même les sportifs je les accompagne pourquoi j'ai divorcé avec l'office de Bamiaya parce que j'avais compris que cet enfant n'a pas d'amour véritable pour notre pays c'est tout sinon je suis là si je vois qu'il y a des taekwondo car il y a des chanteurs même des chanteurs m'ont le couillon des fois que je m'en vais moi-même sur YouTube j'écoute la chanson je dis ça c'est aussi un artiste tant mieux puisque je vois que les jeunes aiment ça moi et moi je n'aime pas du tout sa musique je la trouve très jolie oui elle est très très belle le visage effectivement elle n'a pas une vilaine voix mais j'habite pas dans sa musique je préfère plus ta fille car l'eau mais je vois que les gens aiment ça elle fait des featuring de part et d'autre si je trouve quelque chose et que ça s'y est avec l'image du Gabon je partage je ne suis pas obligée de le faire mais en fait le truc qui est là c'est que je me suis ravisée de le faire parce qu'il y a un profond manque de respect parce qu'il y a des gens en fait qui eux ont décidé de prendre comme slogan nous voulons voir nos enfants grandir et qui se sont abstenus même de s'engager ouvertement et qui veulent discuter avec moi parce que je voudrais leur poser des questions comme dit Jonas que son grand-père disait qu'il y a un adage qui dit que les boucs se battent par catégorie je préfère encore au pire des cas me chamailler même avec les aides d'autres personnes au moins qui ont montré leur visage qui sont sortis des faux profils au moins même si ils gagnent ils prennent l'argent quelque part mais au moins ils ont essayé de faire un effort mais toi tu ne te connais même pas qui est ton papa qui est ta maman ok j'écris avec autant le fond mais toi tu as fait quoi le concret qu'on peut dire que oui tu t'es un poste tu as fait une menée une action pour amener ce pays vers le progrès qu'est-ce que tu as fait tu as regardé des live facebook tu as commenté d'accord c'est ça le manque de respect et c'est à partir de là que j'ai dit que moi il y a des dossiers je ne prends plus parce que j'ai vu même des gens que j'ai aidé ici me manquait de respect non seulement il a eu un problème ou elle a eu un problème tu l'as aidé la personne ne t'a même pas dit merci pour cette aide là parce que les gens ignorent que quand nous on dénonce c'est maintenant vers nous que les gens se concentrent au lieu d'aller vers les gens qui sont les victimes c'est toujours les activistes les activistes ils pensaient les jaloux oh ils font ça pour les nominations c'est vers nous que toute cette énergie là est capitalisée et orientée d'autres veulent me diriger bon t'as été guettiné ensuite les autogoveillens avec autant de mépris et avec une certaine comment on appelle ça légèreté ça ambiance tout le monde dès que je veux parler de quelques fans qui font le désordre ça ça généralise ça va même dans les chantage oh non moi j'ai déjà remarqué que j'ai vraiment insulté les fans vous pensez que vraiment moi ça peut me mouvoir je parle de tout le monde de la même manière j'insulte les miennes ici tous les jours vous ne voyez pas sur mes lives mais pour nous ici là on a parlé je les ai traités c'est que jusqu'à généraliser qu'est-ce que qui sont tous les arracheurs des comment on appelle ça des butins des veuves et des orphelins non pourquoi mes amis pour nous ne m'écrivent pas des lettres pour dire que tu es guette on a déjà remarqué que tu es tribaliste tu te t'en prends au poumon ou bien au sudiste mais pourquoi dès que je veux parler des fois c'est fini des amis où non tu sais tu as parlé le problème là mais on me prend dans un chantage donc dans le Gabon là tout le monde fait le désordre mais il y a des ethnies qu'on ne doit pas dénoncer dites-moi un peu où moi Dana quand je ne vais pas parler des femmes et puis quoi je vais aller au paradis ou bien on va me rendre le vent de Jusel les chantage on doit parler de tout ce qui fout le bordel au Gabon je vous ai déjà dit que tu fais Foumoula c'est mon parent s'il faut partir sur le principe de l'oubangamgam mais Foumoula s'est fait allumé si moi-même je participe à l'allumer non pourquoi je ne fais pas je ne dis pas que non Foumoula est de l'oubangamgam le loco moi ça c'est vraiment ça c'est les parents de ma mère maintenant on va faire maintenant chacun mais pourtant quand il y a eu l'histoire de laïc je vous avais vu comment j'ai l'agressé même dans les groupes WhatsApp ça ne vous dérange pas on est sur le G2 ici on est sur le G2 ici oh le G2 a fait ceci oh le G2 la province de 99,93% on nous a habillé le vêtement là depuis que nous partageons maintenant le gibier avec elle a fait la province du G9 dès que je parle de la team au Bangal les poissons vidéo ne like pas ah bon nous partageons un enfant Brice Clotaire au Léguinkeba qui voulait venir voler l'argent du manganèse et l'uranium de Mounané et Mouanda pour venir vous donner au Yen il faut sortir on va parler vous ne supportez pas nous on a supporté ça dans notre misère il a fallu que nous les gens de Mouanda nous sortions pour vous dire que nos frères tequets des plateaux nous ont tués et que depuis que vous insultez le Hotego le Hotego c'est à sa matière première que les parents du Hotego peuvent se fâcher que même vous nous insultez nous au moins on a produit le manganèse donc considérez que l'argent qu'on a volé c'est dans le manganèse mais ils nous ont laissés dans la misère vous êtes allés à Mouanda vous êtes allés à Mouanda vous pensez que Mouanda c'était chez les tequets regardez comment nos propres tequets nous ont mis dans la misère quand regardez Gaëtan les amis il ressemble à un entour de bonne famille le gars a deux maîtrises mais regardez à quoi il ressemble jusqu'en Ligui était obligé de l'assimiler à un délinquant parce qu'il ne reflète que l'état de la véritable situation des peuples autochtones de Mouanda et de Mouanda taire de la fierté du Wotogwe vous avez vu les Bawandji dans les personnes qui ont détourné l'argent du Gabon c'est tellement méchant on a supporté ça supportons on est maintenant dans le même bateau on est dans le même bateau où Ligui est venu faire le désordre à Mouanda où sont les blés des doyens mes grands frères de l'Union Nationale il faut sortir par est-ce que c'est bien le comportement qu'Aïbris à Mouanda venu traiter un digne en fond des légumas de la manière dont il a j'étais parce qu'on veut on veut les comme on appelle ça les expropriés de chez je n'ai pas vu comment est-ce que les gens sont sortis reprimandés Brice tout ce que Gaëtan demandait c'était au nom de la dignité humaine ils m'ont bloqué à cause de la chanson de patience je vais finir par là pour dire à mes frères que ce soit Otsetée que ce soit Fortuny il n'y a personne qui va vous jeter la pierre parce que si on n'a pas pu jeter la pierre à Marcona pour ce que Marcona a eu à faire il a amené Olam au tribunal aujourd'hui c'est lui qui défend les intérêts d'Olam au Gabon il n'est jamais venu nous raconter comment Olam et lui finalement se sont arrangés comment il allait retirer les plaintes et pourtant il a même perdu ce procès contre Olam il est propriétaire aujourd'hui en France il a eu l'argent là-haut on a essuyé les injures pour tout le désordre que nos frères de Bongoville ont eu à organiser aujourd'hui Nongo Niveau veut devenir le nouveau Bongoville nous-mêmes les populations de Oudogou on vous dit non on n'est pas on n'est pas d'accord avec ce que nos frères Nongo Niveau veut faire je vois que ce sont certains francs qui veulent venir parce qu'il est aujourd'hui ils ont l'intérêt derrière le patronyme d'Oligi comme c'est un géma commun on est en train de vous dire qu'on ne veut pas repartir dans les mêmes choses la guerre a commencé le gibier va opposer aujourd'hui le haut de Bongo contre le G9 mais les autres localités qui sont là qui forcément aussi ne tirent pas profit de tout le désordre sont en train de nous regarder c'est pourquoi je suis en train de dire aux gens d'Ongoni Biclerfaut parce que avant même que les autres localités ne marchent en direction de Oudogou pour venir vous vous corriger comme peut-être quand ils vont décider de descendre en Oudogou dans les plateaux pour venir vous tabasser vous allez faire au Congo c'est nous-mêmes à partir de France vit les environs moindas tout ça on va descendre d'Ongoni vous pensez que vous allez nous malmener comme les gens de Bongo nous ont malmené hé Seigneur moi je suis en train de rire je suis vraiment en train de rire quand vous nous regardez là on a les visages des gens des gens que nos parents que les blancs étaient venus trouver dans les années avant les indépendances vous êtes vraiment sûrs qui même le fils de Mar on n'a pas eu peur de lui c'est pas de vous on aura peur je vais vous laisser bonne chance à Eric OTT et fortuné et doux continuez d'aller prendre l'argent chez tous les marabouts les spécialistes des bédos magiques qui comment on appelle ça qui viennent faire les charlatans pour voler ceux qui dirigent notre pays continuez à venir vous tuer pour 100 millions pendant que les gars soulèvent des milliards pendant qu'ils ont réinvesti tout ce qu'ils ont acquis au Gabon dans leur pays d'origine continuez nos ancêtres nous regardent nous tous comme c'est les petites voitures les petits millions là qu'on vous balance qui vont régler tous vos problèmes qui vont soigner vos familles qui vont vous soigner qui vont enterrer vos parents qui vous permettront de vivre dans la dignité continuez d'aller prendre l'argent moi je finis avec vous bonne soirée à tous et à très bientôt ciao